bonjour à tous bonjour à tous bonjour tout le monde voilà donc merci de vous connecter bonjour à tout le monde voilà bonjour à tous bonjour à tous salam alaikum tout le monde donc voilà faire une petite sortie faire une petite sortie par rapport à la déclaration de makisal makisal qui rend hommage au nom de tout le peuple sénégalais alors j'aimerais que ces insultes cessent c'est le pourquoi je tenais à faire cette vidéo là je voulais que ces insultes cessent à la mémoire de tous ceux qui ont souffert de la colonisation et tous ceux qui ont souffert de cette souffrance qui nous a été imposée par des présidents qui n'ont eu aucune pitié au peuple africain alors j'ai fait cette vidéo là pour alerter l'opinion nationale et internationale et apporter un démenti par rapport aux propos de makisal qui a rendu hommage à jacques chirac au nom de tout le peuple sénégalais le peuple sénégalais ne rend pas hommage à nos bourreaux le peuple sénégalais ne rend pas hommage à ceux qui ont appliqué cette politique de la france afrique pendant plusieurs siècles et qui seulement quand ils avaient un pied dans la tombe ont commencé à avouer la vérité sur tout ce qu'ils ont fait souffrir à la population africaine donc le peuple sénégalais ne rend aucun hommage à jacques chirac j'aimerais que ça soit bien clair et que makisal sache que ses propos n'engagent que lui et quand il parle d'arrêter de parler au nom de ce peuple sénégalais parce que le peuple sénégalais ne pense pas ça de chaque chirac le peuple sénégalais ne rend pas aussi hommage à jacques chirac et j'aimerais que ça soit clair nous sommes une jeunesse décomplexée une jeunesse qui a une mémoire très fraîche de toutes les souffrances que nos grands-pères toutes ces souffrances que notre peuple a vécu pendant plusieurs siècles et dire qu'aujourd'hui on rend hommage à un criminel à un génocidaire à celui qui a tué le peuple congolais celui qui a tué le peuple camerounais celui qui a opprimé le peuple sénégalais celui qui a opprimé le peuple ivoirien celui qui a opprimé le peuple malien dire qu'on rend hommage à cette personne là après sa mort c'est insulter le peuple africain dans son ensemble c'est le pourquoi je tenais à faire cette vidéo là nous ne sommes des haineux contre personne mais nous n'accepterons jamais que la mémoire de nos ancêtres soit insultée que la mémoire de nos ancêtres soit souillée par des présidents marionnés des imbéciles à la solde de ces puissances qui oppriment le peuple africain et ça il faudrait que ça soit bien clair dans la tête des gens il faudrait que ça soit bien que nous ne devons rien à personne si ce n'est le peuple l'humanité qui doit quelque chose aux africains nous ne devons rien à personne on a tout subi dans ce monde là on a tout vu on a été opprimé on a été insulté notre humanité a été a voulu être nié par des gens qui pensent se penser maître du monde donc aujourd'hui quand ces personnes là quitte ce monde il ne faudrait pas insulter la mémoire de tous ceux qui ont subi les atrocités de leur politique c'est le pourquoi je tenais à faire cette vidéo là donc vous qui connaissez makisal apportez tous un démenti par rapport à ces à ces publications là le peuple sénégalais reste convaincu que cette politique qui est pas pratiquée par ces dictateurs là parce que c'est des dictateurs ils nous ont imposé par la force des marionnettes qui oppriment encore notre peuple ils ont tué plusieurs milliers de personnes pour imposer ces marionnettes qui aujourd'hui continue à faire souffrir la population africaine donc quand ces personnes là quitte ce monde là quand makisal se permet quand makisal se permet de rendre un hommage au nom du peuple sénégalais vous tous devez sortir et apporter un démenti par rapport à ça c'est un démenti formel que nous apportons ici parce que ça serait faire passer le peuple sénégalais pour des traîtres et nous ne sommes pas des traîtres j'aimerais que ce soit bien clair le peuple africain pense que le peuple sénégalais est un peuple traître non c'est ces marionnettes là que l'occident nous a mis qui nous trahissent qui trahissent la pensée et les convictions de cette population sénégalaise voilà donc nous rendons aucun hommage à cet homme que sa mémoire soit tourmentée pour tout ce qu'il a fait souffrir à nos peuples que sa mémoire soit tourmentée pour tout ce qu'il a organisé contre le peuple africain que sa mémoire soit tourmentée par tout cela à cause de tout ce qu'ils ont fait sur le peuple africain nous ne rendons aucun hommage à ces hommes hier c'était le naufrage du bateau le Diola l'hommage qui est rendu à Jacques Chirac n'est nullement égalable à cet hommage qui est rendu aux braves dignes fils sénégalais qui ont péri à cause du laxisme qui a existé sur l'histoire du bateau le Diola alors j'ai honte que cet imbécile de marionnette de maquissale se permet aujourd'hui d'insulter la mémoire de nos ancêtres se permettre aujourd'hui d'insulter l'intelligence de tous les tous les sénégalais que nous sommes voilà donc c'est le pourquoi je tenais vraiment à ce que c'est démenti là soit apporté nous n'accepterons plus d'être insultés par ces gens là on ne peut pas remercier son bourreau on ne peut pas être reconnaissant ils sont en train de tourner ma caméra voilà tournez bien ma caméra ils sont nous ne pouvons pas être solidaires nous ne pouvons pas rendre hommage à des gens qui nous ont torturés ça c'est de l'hypocrisie ça voilà tout ce qu'ils vous diront qu'aujourd'hui parce qu'il est mort qu'on doit tous lui rendre hommage sont des hypocrites voilà pour vous dire la vérité ces gens là nous ont opprimés ces gens là nous on nous ont nié notre existence pendant des siècles et des siècles à travers des politiques qui n'ont jamais changé vous comprenez donc aujourd'hui il faut arrêter d'insulter les africains il faut arrêter d'insulter les sénégalais de nous faire passer pour des traîtres de l'afrique nous ne sommes pas des traîtres et nous ne rendons aucun hommage à jacques chirac ses propos de makissal n'engagent que l'imbécilité et sa personne de makissal voilà j'aimerais que ça soit bien clair aux yeux et dans la tête de tous les africains le peuple sénégalais ne pense pas ça il ne représente pas ce peuple sénégalais parce qu'il a été imposé tout comme les autres dictateurs qui ont été imposés par jacques chirac aux autres pays africains donc j'aimerais que ce soit bien clair cet homme a contrairement à plusieurs autres qui ont nié la vérité jusqu'à leur mort lui au moins a accepté que tout ce qui est dans le porte-monnaie des français vient de l'exploitation pendant des siècles du peuple africain lui-même l'a avoué dans ses dires allez regarder les vidéos allez regarder tout ce qu'il a dit sur l'afrique donc aujourd'hui que cette personne là après sa mort qu'on dise que le peuple sénégalais lui rend hommage est une insulte pour le sénégal et ça nous ne l'accepterons pas voilà nous nous battons nous sacrifions nos vies pour que notre peuple soit respecté et ça c'est à cause des marionnettes comme makissal comme ça que notre peuple ne se l'a jamais respecté parce que celui qui a fait souffrir qui a lui-même admis de t'avoir fait souffrir pendant des siècles tu ne peux pas lui rendre un hommage comme ça non tu peux pas lui rendre un hommage comme ça voilà si lui-même n'avait pas reconnu ce tort lui même l'a reconnu parce que au moins il a été il a été honnête avant avant la fin de sa vie de sa vie donc il faut arrêter d'insulter les sénégalais tous ces marionnettes là qui vont se rassembler pour venir ici à paris pour rendre des hommages là votre peuple a été opprimé et vous même vous êtes ces mêmes oppresseurs là que l'occident a mis en place pour opprimer leur peuple vous pouvez aujourd'hui vous permet de venir leur rendre hommage mais ne venez pas leur rendre hommage au nom du peuple africain au nom de la jeunesse africaine ça c'est des insultes que nous devons laver tous des milliers de sénégalais ont péri l'histoire du bateau le diala n'est nullement égalable à l'histoire de titanic qui est aujourd'hui cité comme une des plus grandes catastrophes de l'histoire des bateaux aujourd'hui prendre cette affaire de façon légère et faire un poste insultant pour la mémoire de toutes ces personnes là et aujourd'hui se placer comme 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 je sais pas le meilleur ami de ces de ces dictateurs là le meilleur ami de ces oppresseurs le meilleur ami de ces négriers là qui continuent à faire souffrir notre peuple ça nous ne l'accepterons plus c'est pourquoi j'ai tenu à faire cette sortie là le peuple sénégalais ne rend pas hommage à Jacques Chirac le peuple sénégalais ne rendra hommage à aucun oppresseur du peuple africain et ça je le dis et c'est ça la vérité c'est ça la réalité c'est ça que le peuple sénégalais pense et le monde doit savoir ça c'est le pourquoi on ne va pas se taire on va apporter ce démenti là pour que l'humanité entière sache que maquissan a menti voilà cet homme a menti il ne représente plus c'est ce peuple sénégalais ne représente plus la volonté et l'aspiration de ce peuple sénégalais là le peuple sénégalais n'a nullement pensé c'est dire elle ne le pensera jamais nous n'appelons personne nous n'appelons pas nous ne faisons pas de discours de haine mais même si comme on l'a dit à Gorée nous pouvons pardonner mais nous n'oublierons jamais ce qu'ils nous ont fait nous n'oublierons jamais la complicité de ces gens là par rapport à tout ce qui se fait contre les africains nous n'oublierons jamais et ça dire que le peuple sénégalais est solidaire le peuple sénégalais rend hommage il faut le dire à ton nom propre et au nom de ta de ta chérie là il faut arrêter de parler au nom du peuple sénégalais pour dire des imbécilités comme ça là qui vont qui vont qui vont humilier tout un peuple rend hommage à ton nom propre et au nom de ta famille ne rends pas hommage au nom du peuple sénégalais voilà donc si j'aimerais que ce message là soit bien clair que le peuple sénégalais ne pense pas ces dires là de maquissal ne le pensera jamais on ne remercie pas son oppresseur on ne remercie pas son criminel on ne remercie pas celui celui qui a tout fait pour que tu disparaisses de cette terre et pour que tu continues à vivre l'extrême pauvreté à cause de qui ton pays est cité comme l'un des pays les plus pauvres au monde parce qu'on t'a pillé on a imposé le franc cfa on a imposé toutes ces méthodes qui ne permettent pas à ton pays de s'en sortir et après la mort de ces personnes à dire qu'on rend hommage à ces gens là vous foutez de la gueule de qui on ne rend pas hommage j'aimerais que ce soit bien clair que tout le monde le sache voilà s'il n'y avait pas de sortie d'un seul sénégalais pour démentir ça vous pouviez dire que le peuple sénégalais pense la même chose que c'est que maquissal a dit vous avez la preuve aujourd'hui que le peuple sénégalais ne pense pas ça allez lire les commentaires des gens et vous vous pouvez vous en rendre compte le peuple sénégalais ne pense pas se dire de maquissal lisez les commentaires et vous allez voir si je ne suis pas le seul à penser mais dire voilà donc j'espère que le message est passé que le message est clair transmettez le à tout le monde que nos frères africains nous pardonne nous pardonne notre impuissance pour dégager ce criminel là qui est en train de souiller la mémoire de tous les ancêtres africains nous sommes désolé chers frères africains nous sommes vraiment désolé de voir qu'un imbécile pareil peut se déclarer président de la république d'un grand pays comme le sénégal pour insulter la mémoire de tous nos ancêtres nous sommes vraiment désolé et nous vous présentons nos excuses pour tout ce qui est tout ce qui est en train d'être fait contre les africains à cause des décisions de cet homme là nous vous demandons pardon cet homme n'est pas un président aimé dans son propre pays cet homme n'est pas soutenu dans son propre pays cet homme a volé les élections pour être président dans ce même pays le peuple sénégalais si à travers le temps de saint or le peuple sénégalais immature suivez la voix de cet homme la marionnette aussi comme maquissal qui a insulté les africains et qui a trahi le combat des africains nous la jeunesse à la jeunesse sénégalaise d'aujourd'hui nous ne pensons pas et nous ne sommes pas en train de suivre la même voie que ces gens là c'est des traîtres et nous ne sommes pas des traîtres notre génération ne trahira pas l'afrique ces hommes ont trahi l'afrique mais nous le ferons pas voilà donc c'est le message là que je voulais apporter aujourd'hui merci à tous d'avoir été là et d'avoir partagé cette vidéo et tous les africains doivent entendre ce message parce que c'est important il faut que ce démenti là soit apporté à tous les africains donc partager cette vidéo au Cameroun partagez-la au Gabon partagez-la au Cameroun partagez-la en Côte d'Ivoire partagez-la en Guinée qu'on a créé partagez-la partout pour que ça puisse rattraper les imbécilités qui ont été avancées par maquissal voilà merci à tous merci d'avoir été là et très bonne journée à tous ciao